J'errais dans Carcassonne, comme un badaud témoin des vestiges du temps, des pierres et des cailloux, sous une pluie d'automne, les pieds dans la gadoue, seul parmi les quidames, mon carnet à la main. J'admirais tour à tour les dédales de pavés, les façades austères aux corniches sculptées, les commerçants locaux aux mines patibulaires, leurs échoppes fardées comme des putes centenaires. La cité médiévale regorge de mystères, des visages hideux, des silhouettes trapues, borgnes, bossus, boiteux, clodiquant par les rues, le Moyen-Âge est là comme si c'était hier. Après trois tours de ronde et quarante escaliers, la porte narbonnaise, celle d'Aude, la cité, musée Viollet-le-Duc, la visite obligée, le pont-levis, les tours, il est temps de manger. J'aborde en toute confiance l'auberge principale, qui pour quelques écus offre un menu complet, quart de rouge, pain de mie et cassoulet royal, avec dessert au choix, île flottante ou beignet. Une beauté locale entablier de lin, à travers le dédale des touristes installés, me mène à une table entre un couple italien et une famille d'Allemands aussi bruyants que lait. Le père comme la mère, gros comme des barriques, deux saccabières ventrus avec leurs trois enfants, trois vilaines têtes blondes à l'accent teutonique, chahutant et braillant insupportablement. J'ai faim, je me résigne et m'assois sans scier. Ils en sont au dessert et ils partiront bientôt. Je leur souris quand même et j'attends mon entrée, feuilletant mon recueil d'isopés médiévaux. Leur guturalité m'agresse les tympans, leur vocifération m'éclabousse d'horreur, ils éclatent de rire et littéralement car j'en reçois des miettes et des morceaux de beurre. D'un geste de la main, je décrote mon livre, je souris de nouveau, rassure les géniteurs, ce n'est rien, ce n'est rien. Petit con, emmerdeur, sale gosse, mal élevé, engence, prédative. Ces enfants rois maudits, ces trois nabos allemands se croient en 43 quand tout leur était dû. Encore deux ou trois cris et je n'y tiendrai plus, à coup de pompe au cul, je sermonne les parents. Mon cassoulet est tiède, moi je boue, je fulmine, quand soudain je reçois sur ma belle gabardine une bouchée à la reine baignée de salpicons. Cette fois-ci, c'est la guerre et je sors de mes gonds. Je balance une wassingue au plus petit des trois, l'envoyant valdinguer dans les seins de sa mère. Les deux autres se figent, tétanisés d'effroi. Comme j'ai eu la main lourde, j'ai contrarié le père. Ses poings larges sont armés de bagues contondantes. Tout son corps est tatoué de figures menaçantes, indomptables taureaux, dragons impétueux. Leur croupe se recourbe sur ses gros bras noueux. De rage et de fureur, le monstre bondissant se jette sur mon auge, l'attrape en mugissant, il m'en coiffe le front et déverse sur moi des flots de haricots, de saucisses et de gras. Je garde mon sang-froid et le plat sur la tête. Je reconnais mes torts. Enchuldiglung, ça va ? La brute me baragouine. Toi, français, toi, caca. Je reconnais que là, j'avais l'air un peu bête. Jean-Pascal Lassius Je reconnais que là qu'il y a tener un peu bête. J' balance un peu bête. Je reconnais que là effe edges sont blίας. Merci.